Nous voici à Bruxelles, capitale de l'Europe, à l'occasion des 7e Journées Européennes du Développement. Des centaines d'intervenants, venus d'horizons divers, de la politique, de l'humanitaire et du secteur privé, ont défilé durant deux jours pour débattre et échanger sur les multiples aspects touchant à la politique de coopération entre les Etats Européens et leurs partenaires. Cette année, pas moins de 35 pays étaient représentés. Une édition 2012 qui portait une attention particulière aux politiques de soutien à l'investissement dans le secteur privé. Je suis venu ici en tant que missionnaire, mandaté par le gouvernement, pour voir les possibilités et les opportunités d'échange et de partenariat avec les participants ici présents. Et puis en même temps, d'accueillir des nouvelles connaissances en matière de développement, de croissance inclusive et de développement durable. Je crois qu'il y a deux choses que je voudrais. Bien sûr, la première chose, il y a beaucoup de soutien pour l'aide au développement et qu'il faut tenir notre promesse pour atteindre 0,7% des produits intérieurs bruts aux causes de développement pour 2015. Ce sont des journées très importantes puisque nous revenons sur la question du développement. On a beaucoup parlé de l'environnement, de la lutte contre la pauvreté. On a appris vraiment beaucoup de choses, nous voyons que les analyses sont là. Mais maintenant, nous attendons des actions. Nous attendons des actions de la part de l'Union Européenne qui a toute la matière à main, qui a aussi des possibilités. Mais nous attendons surtout, surtout qu'ils passent à l'action. Et l'action principale à laquelle nous voudrions qu'ils passent, c'est la paix en Afrique, la paix surtout dans notre pays, parce que nous savons qu'il n'y a pas de paix sans développement. Et il n'y a aucun développement possible quand il n'y a pas la paix.